Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est la force de janvier. Janvier? Mais celle de décembre alors? Euh, j'aime mieux ne pas en parler. Avec le thème Rogue et Star Wars? Oui, mais ici on a celle de janvier avec le thème Valor, les licences comme Marvel, Final Fantasy VII, Kingdom Hearts et Zelda. Je comprends, mais on devrait recevoir celle de décembre avant celle de janvier. Oui, malheureusement, celle de décembre s'est perdue quelque part en Vancouver et Montréal. Ils m'ont remboursé, donc pas de Super Geek Box pour le mois de décembre. Ah, je vois, ce sera donc celle-ci leur dernière chance de savoir si tu renouvelles l'abonnement ou pas. Ah, c'est ça! On peut continuer? Ah si, si, on continue. Bon, comme vous l'aurez compris, on a ici la Super Geek Box du mois de janvier, celle de décembre d'un perdue. Merci de gâcher ce moment. Pour bien bien, t'as carré. Tout repose sur cette box-ci, en fait. De bonnes licences, quand même, même si je ne suis pas très grand fan de Zelda. Je suis de Final Fantasy VII et de Marvel. Kingdom Hearts, j'apprécie coussi-coussa. Par contre, voyant la taille de la boîte, je l'ai souvent dit, Super Geek Box arrive à donner de très bonnes boxes, même avec des petites boîtes. Par contre, sur 6 mois, je pense que j'ai juste eu des petites boîtes. J'aurais préféré en avoir au moins une grande. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Mais tout repose sur celle-ci pour savoir si on va continuer l'aventure avec Super Geek Box ou si c'est vraiment la dernière. Donc, ne tardons plus. On a assez perdu du temps avec Sancho. On va tout de suite passer à l'unboxing. Je rappelle le thème Balor, les licences Marvel, Final Fantasy VII, Kingdom Hearts, Zelda. Donc, voilà de quoi ça a l'air. D'accord, je prends le t-shirt déjà. Je t'attends toujours pour voir s'il n'y a pas le récapépette qui gâche tout. Et, oh, un t-shirt vert. Je vais faire du Zelda, ou du Link plutôt. Oui, pas très mal. Les fans le reconnaîtront et l'apprécieront. Moi, moins. Mais je reconnais Zelda un peu avec les pêles boucliers, surtout la petite fée ici. Donc, oui. Oui, assez discret aussi. Mais très bon t-shirt. Je vais laisser vous le voyez un peu plus. Voilà. Voilà. Avec la couleur verte, c'est assez rare de recevoir des t-shirts de ce couleur-là. Donc, quand on en ressent, on les trouve quand même assez intéressantes. Mais tard non plus. On va continuer. Il y a une boîte assez grande ici. Oh! Square Head Plush de Marvel. Ça, c'est nouveau. Par Good Stuff. Iron Man. Voilà. Ça, c'est du bon. Licence officielle. Good Stuff. Square Head. Très, très bien. Une belle petite peluche. The Iron Man. Team Iron Man. Jusqu'à la mort. There we go. On aurait pu avoir Captain America. Hulk, Spider-Man. ou Iron Man. Je préférerais Iron Man. Bon. Ça... Ça continue. C'est quand même assez bien. On continue. Ouh! Un petit... Collier. Final Fantasy VII. OK. Un petit faux cuir. Et avec l'épée de... Cloud Strife. Qui, elle, est en métal. Très, très bien. Oui. Oui. Un peu dommage. La façon qu'ils l'ont émis. La lame pointe vers nous. Donc, il faut vraiment qu'on soit de côté pour pouvoir l'avoir. Mais ça peut sûrement s'arranger avec la petite chaîne qui pend ici. Pour arriver à faire de quoi d'intéressant. Très, très bien. Oui. Je ne savais pas quoi m'attendre de la licence Final Fantasy VII. Mais... Un petit pendentif. Oui. D'accord. J'aime mieux ça qu'un... Un bracelet ou un porte-clés. Ou... Je crois que c'est intéressant. Il faut vraiment de porte-clés. Un porte-clés... Que je n'arrive pas. Oh. Kingdom Hearts. Ah, d'accord. Je comprends. C'est un cache-clés. Key cover. Donc, on peut mettre une clé à l'intérieur. Je le ressort de l'autre côté. Et ça fait le key... Le keyblade de Kingdom Hearts. Très, très, très intéressant. J'adore. Oui. Oui. Et c'est exclusif à Super Geek Box. Tout comme le pendentif. Super Geek Box. Soldier Honor. D'accord. Il reste un petit truc. Un paquet de cartes. Dragon Balls. Art Box. Trading Card Games. Bon. C'est... Ouais. Pourquoi pas. Très intéressant. Et... Le... Pins... Valor. Oh. Il a l'air assez mat. On dirait qu'ils ont oublié de le recouvrir. Mais bon. Super Geek Box. Je vous mettrai en grand comme d'habitude. N'inquiétez-vous pas. Janvier 2017. Janvier 2017. Et le récapépette. Voilà. Donc... Oui. C'est le genre de bobage que j'aurais voulu recevoir tous les mois. Une grande peluche ou une figurine. Des licences quand même assez intéressantes. Malheureusement, Beluche, Iron Man, je pense qu'on en avait déjà reçu de leur part. C'est dommage. En plus, c'est l'Avengers, le premier film qui date quand même. Donc... Oui. Mais c'est pas assez. Pendantif. Oui. Mais encore là. Donc... Paquet de cartes. Portée de clé. Je suis bien désolé. Super Geek Box. Je pense que c'était la dernière box que je unboxais. Pour... Pour un certain temps. C'est sûr que c'est une licence comme Immortal qui revient. Dans ce cas-là, je vais re-sauter dedans. Mais pour l'instant... Merci pour les 6 mois. Mais je suis désolé d'avoir tout sûr que ça arrête là. C'était de belles licences. Une bonne boîte. Assez moyenne. Avec de bonnes licences. Donc c'était un peu dur de se planter. Mais il aurait fallu un petit peu plus à la dernière pour pouvoir vraiment... Je veux dire, je renouvelle. C'est... En harmonie que je parle. Parce que je reviendrai. C'est sûr que je garderai un oeil sur les licences. Par contre... Voilà. Mais je veux vous entendre. Vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est l'article que vous avez préféré le plus? Est-ce que c'est la peluche? Est-ce que c'est le pendentif? Est-ce que c'est le T-shirt? Est-ce que c'est le T-shirt? Est-ce que c'est le porte-clés Kingdom Hearts? Ou les cartes collectionnées de Dragon Balls que je vais sûrement mettre dans la Romero Box Dragon Balls. Qui n'est pas encore parti au moment où on se parle. Qui va être sûrement parti. Peut-être déjà reçu au moment où vous verrez ces images. Et qui sait, peut-être déjà unboxé encore. Mais je vais sûrement l'intégrer. Un petit plus. Un petit objet par rapport à un an. Voilà. Donc ce ne sera sûrement pas sur le récapépette que j'imprime. Parce qu'il est déjà imprimé. Mais je vous entends de vous. L'article que vous avez préféré. Qu'est-ce que vous pensez de Super Geek Box? D'après vous, est-ce que je devrais continuer? L'aventure, je devrais l'arrêter là. Le commentaire, ce n'est toujours pas trop tard pour changer d'avis. Il n'y a que l'idiot qui ne change pas d'idée. Donc j'attends vos commentaires. Des mêmes conneries, on est addict. Le sexe, la nul, la drogue, douce et de bande à la musique. Ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501